Bonjour à toutes et à tous c'est Deli bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on est à Lyon on est à la salle Madobonnet du côté de LDAC Aswell féminin et aujourd'hui on est avec une joueuse pour discuter un petit peu notamment d'un sujet qui n'est pas trop médiatisé c'est tout ce qui concerne la grossesse la maternité dans une carrière de sportif de haut niveau et aujourd'hui on est avec Mariam Badian. Salut Mariam ! Mariam on se connaît nous depuis trois ans à peu près mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas est ce que tu peux te présenter un petit peu présenter ton parcours rapidement ? Ok bah du coup je m'appelle Mariam Badian j'ai 26 ans ça fait ça va faire 5 ans 4 ans que je suis ici donc ça commence à faire un petit peu je suis sortie de l'INSEP à 17 ans j'ai commencé par jouer d'abord en Ligue 2 donc j'ai fait une année à la Roche-sur-Yon ensuite deux années à Reims, deux années à Monteville et voilà j'ai atterri ici à Lyon. Et tu as fait un petit peu d'équipe de France aussi on en reparlera tu as été médaille d'argent à l'Euro, je n'ai pas de bêtise en 2019. Ouais c'est ça. Et ensuite tu as été championne de France aussi en 2019 avec l'Aswell. C'est ça. Et l'année qui a suivi du coup tu as eu une petite fille. Exactement. Et du coup c'est de ça aussi qu'on va parler aujourd'hui sur la grossesse. Quand tu tombes enceinte dans ta tête qu'est ce qui se passe ? Est-ce que tu ne dis pas comment ça se passe parce que tu peux te poser la question de savoir si tu vas revenir comment ça se passe dans ta tête ? Il se passe plein de choses. Déjà pour ma part c'était pas forcément prévu donc grosse surprise. Et après forcément viennent toutes les questions qui à nos tours. Ok comment ça se passe sur une grossesse ? Comment ça va se passer au niveau du basket ? Ok mon corps va changer ? Comment je vais faire ? Comment je vais m'organiser ? Comment je vais revenir ? Enfin vraiment énormément de questions. Toutes ces questions en fait que je n'ai pas pu forcément préparer en amont puisque ce n'était pas prévu donc énormément de questions. Et la réaction autour de toi ça a été quoi ? Parce que je suppose que tu as eu peut-être du soutien de la part peut-être des joueuses. Est-ce qu'il y a certains supporters qui n'ont peut-être pas trop compris le choix ? Comment ça a été perçu ? Bah déjà il faut savoir quand j'apprends que je suis enceinte on est en plein confinement. Donc déjà je ne suis pas avec ma famille je suis juste avec mon chéri et ma belle famille. Donc dans un premier temps il y a très peu de gens qui le savent. Moi je fais le choix d'attendre de rentrer chez moi pour l'annoncer à mes parents. Et par la suite tout de suite enchaîner par à l'annoncer au club avant même de l'annoncer à mes amis ou même à d'autres gens. Donc là c'est tout début de ma grossesse. Donc forcément je suis très très soutenue par ma famille. C'est quand même un bel événement. Mais j'ai quand même cette appréhension de l'annoncer au club parce que c'est pas une situation super courante. Je me doute qu'ils n'ont pas sauté au plafond de joie. Donc c'est une très très grosse appréhension. Après forcément je pense à mon coach, à mes coéquipières parce que voilà on ne sait pas comment les gens peuvent réagir par rapport à ça. Mais c'est vrai que ma première préoccupation c'est l'annonce au club. Il y a eu notamment des joueuses qui ont réussi à revenir après une grossesse. Je pense notamment à Isabelle Yacoube aussi. Est-ce que tu as discuté avec elle par rapport à ces choses là par exemple ou avec d'autres sportifs ? Et bien c'est vrai que bizarrement non. Encore une fois, avant d'annoncer à tout le monde, j'ai fait le choix avec Tony d'attendre que tout se passe bien dans ma grossesse. Donc d'attendre le premier trimestre etc. Donc c'est vrai qu'avant ça j'en ai pas vraiment pas vraiment parlé. Et malgré tout il fallait quand même que je m'organise pour pour ma préparation physique pendant ma grossesse. Donc en fait tout ce process je l'ai un peu fait seul et entouré de ma famille, mon chéri bien sûr. Mais c'est vrai qu'une fois sorti ce premier trimestre et bien en fait tout était plus ou moins déjà lancé pour moi. Et c'est vrai qu'avec le recul je me dis mais quand même il y a des exemples autour de toi et j'ai pas eu le réflexe de par la situation en fait d'en parler avec ces choses là. Et tu parlais justement de préparation physique pendant ta grossesse. Toi ça a été quoi ton mindset directement quand tu as su que tu étais enceinte ? Est-ce que tu t'es dit enfin je sais que je vais revenir. Est-ce que tu t'es posé la question peut-être que ça va être compliqué j'en sais rien. Est-ce que tu as déjà tout mis en place direct ? Bah bien sûr on se pose des questions. Donc moi j'ai jamais été enceinte donc je sais pas qu'est-ce que ça fait au corps, je sais pas comment ça va se passer. Voilà donc oui j'étais quand même conditionné à revenir parce que encore une fois c'était pas une grossesse prévue. Donc j'avais mes objectifs perso avec le club. Donc mon objectif premier c'est forcément de revenir. Donc à partir de là je m'organise, je mets tout en place en vue de revenir rapidement. Et justement c'est quoi le processus pour revenir, pour se préparer, enfin se repréparer un petit peu quand on est enceinte ? Bah déjà c'est de bien s'entourer. C'est pas une grossesse on va dire pour des gens comme des gens de lambda qui font leur grossesse. Voilà qui restent tranquilles tout ça. Moi je suis sportive donc ça s'organise. Donc déjà faut se renseigner, s'entourer forcément d'un prépa mais aussi de tout le médical. Donc c'est compliqué parce qu'il n'y a pas forcément de spécialiste de la santé spécialisé dans la grossesse pour sportifs de haut niveau. Parce que c'est tellement pas courant que ça n'existe pas tellement. Alors oui il va y en avoir à l'INSEP. Par exemple je sais qu'il y a une gynécologue. Mais encore une fois on est en plein confinement et c'est pas forcément accessible à ce moment là. Et voilà donc on s'organise, on s'entoure. Et du coup la préparation elle commence direct au début de la grossesse ou est-ce que c'est à un certain terme ? Je ne sais pas comment ça se passe ? Pour ma part ça n'a pas commencé tout de suite parce que déjà moi mon premier trimestre je l'ai vécu difficilement. Dans le sens voilà les symptômes du premier trimestre quoi. Enfin grosse fatigue, en plus de la surprise, j'étais un peu très fatiguée, pas forcément d'énergie tout ça. Donc premier trimestre plutôt tranquille. Et j'ai commencé vraiment je pense au quatrième mois de grossesse. Même si avant je commençais quand même à me rebouger un petit peu mais ouais quatrième mois de grossesse. Et puis forcément c'est pas constant pendant toute la grossesse parce que voilà il y a des moments où on peut en faire moins. Quand ton ventre commence à grossir c'est pas la même organisation que quand ça ne se voit pas. Et donc là tu as fait ton retour là en début de saison à Las Velles. Comment ça se passe toi déjà la saison avec l'équipe et toi personnellement comment tu te sens après ce retour là ? Parce que tu es jeune encore, tu as 26 ans. Donc comment tu te sens ? Bah déjà je me sens bien. Je suis très contente d'avoir trouvé le gymnase, mes coéquipières et puis mine de rien aussi mes petites routines. Parce que c'est vrai qu'être maman ça change la vie vraiment dans l'organisation mais aussi dans la manière de penser. Et c'est vrai que quand ton enfant naît t'es collé à ton bébé en fait. Et c'est vrai que j'étais quand même contente de retrouver ma routine même si c'est vrai que ça fait bizarre au début de partir une journée d'entraînement loin de son bébé. Mais voilà j'étais vraiment très contente de revenir et j'avais très hâte de voir comment ça allait se passer sur le terrain puisque je m'étais vraiment préparée pour ça. Et le but c'était vraiment cette reprise donc voilà j'avais très hâte de revenir. Sans trop rentrer dans les détails mais comment tu arrives à jongler entre le temps avec ta famille et quand tu as des entraînements tous les jours comme ça ? C'est pas trop dur ? Alors c'est marrant parce que c'est vraiment la première question qu'on me demande tout le temps mais au final je fais comme tout le monde. Tous les gens qui travaillent ils ont je sais pas une crèche, une nounou voilà et puis généralement quand on a un enfant on n'a pas tout seul donc il y a mon chéri qui est très présent aussi avec moi. Et on s'organise comme tout le monde et même si c'est vrai que ça demande plus d'organisation bah ça roule quoi et que ça se passe bien. Et maintenant que toi tu l'as vécu est-ce que tu aimerais peut-être qu'il y ait des structures qui émergent un peu justement pour l'accompagnement des sportives avec la grossesse avec la maternité tout ça parce que c'est quand même pas commun enfin c'est pas commun. Il y a beaucoup de sportifs je pense qui n'osent pas peut-être avoir des enfants pendant leur carrière vu fait de l'accompagnement qui manque peut-être aussi. Bah déjà c'est vrai que ce serait bien que les mentalités changent un peu et je pense que je pense que c'est le cas. Déjà on ose un peu plus aborder le sujet parce que c'est vrai que jusque là alors c'est vrai que j'étais pas forcément concernée par le sujet mais on n'entend pas parler de la maternité. Donc voilà je sais que c'est compliqué pour les clubs parce que eux aussi ils n'ont pas de repli pour s'organiser. Il n'y a rien de prêt en fait il n'y a pas d'accompagnement ni pour nous mais ni pour les clubs et je pense qu'en fait le problème il vient de là de base. Et je pense quand même que les choses commencent à changer mais ça pouvait se faire plus vite je pense que ce serait bien aussi. Surtout Instagram tu as annoncé un petit peu que tu avais créé une association qui s'appelle Empowered c'est ça ? C'est ça Empowered. Est-ce que tu as déjà dévoilé des pistes un peu sur ça ? Non j'ai pas encore dévoilé de pistes mais en gros c'est vraiment une association que j'ai créé pour les femmes sportives de haut niveau. Donc forcément ça va aborder la maternité mais aussi d'autres problématiques que les femmes peuvent rencontrer dans le sport de haut niveau. Donc voilà j'en parlerai plus tard parce que je n'ai pas encore dévoilé tout ça. On suivra tout ça. Et tes objectifs là un petit peu pour la saison est-ce que tu as comme envie de revenir en équipe de France aussi peut-être ? Bien sûr. Est-ce que tu as encore du temps devant toi ? Oui bien sûr non mais mes objectifs ils n'ont pas changé avant la grossesse donc forcément j'ai vraiment envie de revenir en équipe de France. Voilà enfin moi mon objectif perso c'est ça et puis après bien sûr il y a tous les objectifs avec la Svelte et voilà de continuer de revenir en force. Et de montrer aussi enfin c'est vraiment un objectif pour moi de montrer qu'une grossesse c'est pas une maladie, c'est pas une blessure. Alors oui c'est peu connu mais on peut revenir d'une grossesse quoi. Et bien écoute Mariam merci beaucoup. On suivra ça de très près. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est un thème qui n'est pas souvent abordé. Donc j'espère que voilà vous en avez appris un petit peu plus avec Mariam. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de commenter si vous avez des questions aussi sur la maternité. Peut-être qu'on essaiera d'y répondre. Et moi je vous dis à très bientôt. C'était Deli et Mariam Badian. Ciao. Merci à toi. Allez. Merci. Sous-titres par Juanfrance